Voilà, la parole est à Gérard Janus, Gérard Janus qui est pasteur de la parish de Valbron et inspecteur de Charles Belcay. Je ne vais pas citer tous les villages comme ce moment-là, donc très lancard, lancard, etc., inspecteur éclatistique de l'inspecteur de l'Ordre du Valbron. Il était à un moment donné au moyen de diverses guerres à Strasbourg et il est, pour le sujet qui nous intéresse vraiment, surtout l'auteur de l'ouvrage publié il y a trois ans, La demeure du silence. Merci, M. le Président. Je voudrais d'abord dire ma reconnaissance aux organisateurs du colloque pour leur invitation. Et je voudrais tout le bien remercier pour ne pas l'oublier à mes deux hauts lecteurs, Marie et Daniel. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette place au présent colloque. En octobre 2022, deux jours après une conférence organisée par la Société d'Histoire et d'archéologie de Valbron et d'environnement, à Dordissay, dans le Bas, un paroissien, à la sortie du culte, confie cette remarque au pasteur de sa paroissie. Je vous ai mis la traduction. On retrouve ici la métaphore des choses enfouies et oubliées, que l'on pouvait considérer comme appartenant définitivement au passé. L'auteur du savoureux propos que j'ai cité a dit qu'il vaudrait mieux laisser dans les profondeurs de l'oubli quelques pages de l'histoire des églises protestantes dans la région entre 1944 et 1945. Il y a également dans cette expression, me semble-t-il, une réaction d'humeur, que tout à fait entendre, de la part d'un citoyen qui montre que la question des mémoires est potentiellement conflictuelle. Or, j'étais un des deux fiévilles d'idiot. Les questions posées dans le cadre de ce colloque seraient-elles-mêmes à bonne distance trop complexes ? 80 ans plus tard, ne serait-on toujours pas en mesure de comprendre les choix des acteurs de l'époque ? Leur marge de manœuvre, bien que l'église en raison de la pression et du danger des représailles ? J'aimerais citer Paul Ricoeur dans son maître ouvrage « La mémoire, l'histoire ou l'oubli ». Il écrit dès les premières lignes, ceci qui est remarquable, « Sous les pas de la mémoire et de l'histoire s'ouvre l'empire de l'oubli, empire divisé contre lui-même, entre la menace de l'effacement définitive des traces et l'assurance que sont mises en réserve les ressources de l'anamnèse. » A mon sens, on était peu utilisés par une organisation comme notre église ou nos églises pour écrire sa propre histoire au XXe siècle. Il existe des organisations qui sont obnubilées par l'écriture de leur propre histoire d'autres mondes. Les églises, vous le savez, croient qu'elles ont tout leur temps. Maintenant, le sujet de ma contribution, et je vais résumer ainsi. Malgré certaines limites dont nous essaierons de tenir compte, le travail sur l'histoire des églises et le rôle des pasteurs pendant la période d'annexion est promis à de nouvelles explorations, à condition d'accepter la remise en cause de lieux communs, l'apport d'une nouvelle génération de chercheurs et la patiente recherche d'archives n'ont encore publié. Les principales limites ne seraient-elles pas posées par les chercheurs eux-mêmes ? Ce faisant, notre vigilance est requise pour ne pas confondre le travail de recherche historique et le travail de mémoire. Beaucoup de personnes continuent à vivre difficilement la confrontation avec les événements de cette période complexe, oublier ce que leurs parents, pour en parler, ont vécu, leur donne. Peut-être le sentiment que ces événements n'ont plus de prise sur aujourd'hui, c'est ce que l'oubli est nécessaire, mais certaines stratégies de l'oubli sont plus soumoises. Paul Ricoeur a mis en lumière un vouloir de ne pas savoir. On l'oubli peut être au service d'une mémoire manipulée. Que nous le voulions ou non, nous sommes tous pour empêtrés dans des histoires selon le titre d'un excellent livre de Wilhelm Schaub. Notre mémoire collective et nos mémoires individuelles sont enchevêtrées les unes dans les autres et de les démêler des bases entreprises faciles. Nous pouvions miser sur un patient travail de « durch arbeiten » plutôt que de miser sur l'oubli. Alors, j'acquitte tout de suite ma dette envers la psychanalyse. Elle m'a permis de comprendre l'histoire des miens ou, tout au moins, d'en mesurer la complexité. Et je voudrais citer Michel Ducerteau. La psychanalyse et l'historiographie ont deux manières différentes de distribuer l'espace de la mémoire. Elles pensent autrement le rapport du passé et du présent. La première reconnaît l'un dans l'autre. La seconde pose l'un à côté de l'autre. La psychanalyse traite ce rapport sur le mode de l'implication, de la répétition, de l'équivoque et du qui-propos. Et, la seconde, l'historiographie, pour sa part, considère ce rapport sur le mode de la successivité, de la corrélation, de l'effet et de la disfonction. Alors, j'en tiens à la première chance que je voudrais maintenant développer, assumer le rôle de la troisième génération. Lorsque les dimensions mémorielles sont mêlées à une recherche historique, cela a été évoqué par l'un ou l'autre des interviewements, il semble que le fait d'appartenir à la première, à la deuxième ou à la troisième génération après les événements, n'est pas indifférent. Camille Lefebvre, une jeune historienne, directrice de recherche CNRS, a publié en 2022 « À l'ombre de l'histoire des autres ». Elle étudie dans cette ouvrage l'histoire de ses quatre grands-parents, dont l'une des branches des Juifs, originaires de la région d'Odessa, ont été contraints à l'exil. Et dans l'introduction de ce livre, elle écrit « Cette histoire fait partie de moi depuis longtemps, sans que l'écrire ait été d'emblée une évidence. Je ne suis pas devenu historienne pour donner la parole au mien ». Elle développe cette pensée et puis je résume juste, voilà, dans cette phrase assez emblématique, la pensée de cette historienne, une jeune historienne, cette présence, absence du passé semble caractéristique de l'expérience de la troisième génération, au sens de la troisième génération après l'expérience traumatique. Alors nous sommes probablement plusieurs ici, dans cette salle, à pouvoir reprendre à notre compte ce raisonnement. Des choses n'ont pas encore été dites, des questions n'ont pas encore été posées. « Je n'ai pas de parents ni de grands-parents venant d'Odessa, mes quatre grands-parents étaient originaires du même village d'Azasposie. Mais leur histoire et leur destin ont gardé une grande partie de leur mystère car la guerre est passée par là. Les souvenirs manquants et l'absence de transmission d'un récit familial structuré ont créé chez moi une forme d'incertitude, une forme de mantise, si l'on veut, que j'ai voulu dépasser en attravaillant. Encore un autre exemple. Un autre historien français bien connu pour ses travaux sur la Première Guerre mondiale, Stéphane Bedouin-Rousseau, a mis en évidence le rôle de la troisième génération. Au cours d'une émission sur France Culture, il a dit ceci cette année, nous sommes souvent tenus à distance des déploiements de la violence de guerre. Ce que j'ai essayé de faire comme historien, c'était de réduire cette distance en travail d'historien pour arrêter finalement, je crois, de regarder en face la violence de guerre. Et dans le livre différents aspects, je vais faire un peu plus, mais j'arrive tout de suite à la citation qui s'affiche. J'ai fini par mon travail d'historien, par comprendre ce qui était arrivé au père de mon père, à mon sens, brisé par sa traversée de la Grande Guerre et que son propre fils, mon père, n'a pas compris. et ne l'ayant pas compris, il n'a pas pu se reprendre lui-même. Fin de citation. Ce que Stéphane Goudouin-Bouzeau a exprimé au cours de cette émission de radio, je peux le reprendre à mon compte, à propos de l'histoire de mon père et de mon grand-père paternel. Un grand-père paternel épuré après la guerre, passant plusieurs mois à Chirmec dans ce camp d'intervenuement administratif dont il a été question, doute 45 à fin décembre sans avoir été jugé. Puis, il revient chez lui, s'ensuit le silence, mais pas la réhabilitation. Quelques années plus tard, il est amnistié. Cependant, blessure reste. Il avait perdu son travail au PTT, bien étudié par M. Vaudreau. Lui avait vraiment perdu son travail, il n'avait pas juste été déplacé et avec son épouse, il a dû se débrouiller avec une toute petite exploitation agricole pour subsister. Ce qui était arrivé au PTT, mon père, son propre fils, mon père, ne l'a pas compris, c'est au loin où il y parle, mais je peux le reprendre à mon compte. Donc, une première chance que la troisième génération s'empare de ces questions. La deuxième, interroger les lieux communs. Qu'est-ce que j'entends par ça ? En parlant d'histoire, on peut définir le lieu commun, on peut l'appeler aussi une vulgate, on peut définir le lieu commun comme une mémoire des événements qui devient la norme. La mémoire des événements passés est toujours éclatée, il n'existe pas une mémoire, il existe des mémoires. Or, un groupe humain, un peuple, ça apparaissait aussi dans l'exposé de Tom Schwartz, a besoin d'un récit structurant qui raconte son histoire, qui permet de réunir les destins, les inspire dans un projet collectif et lorsqu'on se penche sur l'histoire des années 40-45 en Alsace-Moselle, on peut tenter une comparaison. Contrairement au reste de la France où le mythe résistentialiste à l'OTAN dominé puis a été remis en question dans les années 1970 par un autre mythe, en Alsace-Moselle, l'histoire n'est pas la même. Après la lecture d'un ouvrage de Pierre Laboli intitulé Le chagrin et le venin que je vous recommande, je propose l'hypothèse suivante. L'Alsace-Moselle n'échappe peut-elle pas comme le reste du pays à ce phénomène que l'historien qualifie de mise en place d'une vulgate, un ensemble de lieux communs que l'on admet. Une vision synthétique des événements s'est imposée à un moment donné et puis, on ne l'a pas remise en question. L'abori montre comment en France le but résistentialiste est remise en cause après les années 1970 par un nouveau récit qui devient dominant, qui met l'accent sur la collaboration par le régime du Vichy avec les autorités allemandes. L'abori a interrogé les deux mythes, le résistentialiste et le mythe d'un Vichy qui collabore et il a montré que les mémoires sont beaucoup plus complexes et bien sûr aussi la recherche historique est beaucoup plus nuancée. Alors, à la différence du reste de la France, il me semble, en Alsace, des lieux communs ont été élaborés assez tôt après la guerre et qui n'ont pas été remis en question véritablement jusqu'à ce qu'ils s'éloignent. Leur influence me semble-t-il perdure ? Pourquoi ? En raison d'une extrême plus dense voire de réticence à les remettre en question. Alors, je m'explique. Dans la société alsacienne en général, deux œuvres emblématiques et un événement marquant seraient ici à regarder de près. Rétroïmer de faune, on en a déjà parlé donc je n'en reparle plus. Mais il y a aussi la psychanalyse de l'Atas publiée en 1951. Dès le début des années 1950, le paysage régional, on le sent à envie d'oublier et de passer à autre chose. Et puis, il y a cet événement marquant qui est le procès de Bordeaux en 1953 qui vient encore davantage accentuer cette priorité de tourner la page. Alors, je me concentre sur le protestantisme. À la même époque, on trouve des indices probants d'une volonté de tourner la page. Henri Stroul, dans son ouvrage « Le protestantisme en Alsace » parut également en 1950 et écrit ces quelques phrases pleines de tact et de subtilité. La soumission excessive aux occupants là où elle n'était pas accompagnée d'actes malveillants et sans excuses apparaît comme la conséquence d'une part d'illusions tenaces savamment entretenues, d'autre part des pressions exercées et dont ne peuvent bien mesurer le poids que ceux qui étaient sur place et savent la force ou le caractère qu'il fallait pour y résister. L'art de la ajoutent ou frappent aucune personne aucune responsabilité ni individuelle ni collective n'est évoquée ou mise en cause. La même année, le pasteur Karl Maurer meurt le 23 février 1950. Avec son décès une page se tourne et s'il avait été épargné dans l'immédiate après-guerre, l'épuration le rattrape en 48. Je n'insiste pas sur sa biographie puisque c'est au programme dès demain matin. Mais, je parle de lieu commun et il me semble que dans la nécrologie qui est publiée après sa mort, on trouve le début d'une version officielle de son action. Voici une photographie de cette nécrologie publiée dans l'Allemagne littériale et voici un extrait qui me paraît intéressé. Alors, le texte original est en allemand en dessous et je dis la traduction. Indubitablement, le plus grand service que garde l'envers est rendu à son église est d'avoir accepté de prendre cette direction le 23 juin 1940. Il le suit sans illusion, sans crainte, il se reposa aux ingérences de l'administration civile. en écrivant ceci, l'auteur laisse entendre que le pasteur n'avait pas le choix de dire oui ou non car il voulait éviter une reprise en main encore plus forte, peut-être par un Deutsch Christ. Le texte souligne en l'ordre qu'il n'avait rien de commun avec l'idéologie nazie, sans illusion, sans crainte. Ces deux affirmations ont été répétées avec beaucoup de constance. Dans les publications que j'ai consultées, les auteurs ont presque tous dans ce sens. Bernard Fongler qui a été cité, Alphonse Irjud dans la notice du nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, le professeur Marc Linnart en 2008, n'hésite pas à utiliser le terme de résistance. Et je voudrais donc, vous m'avez vu venir, remettre en question ce que je considère là comme un lieu commun. Mais je prends quelques précautions. Alors, avant de pousser un peu plus loin le bouchon, j'emprunte encore deux termes à deux historiens pour cadrer un peu sur le plan de l'idéologie ce que je voudrais avancer. Stéphane Michonneau, un historien qui en s'est éliminé, nous apprend que l'histoire et la mémoire ont un point commun, qu'elles sont des formes de narration du passé, mais qu'elles sont distinctes. Et lui, il pousse le bouchon assez loin, c'est pour ça que sa citation m'intéresse. Il dit qu'elles sont distinctes par leur visée, puisque la narration historique a une visée véridictionnelle, il s'agit d'établir une narration de ce qui s'est réellement passé, encore faut-il penser qu'on y arrive. Et puis, il dit le récit de mémoire pour viser de construire un fil, une filiation entre des événements passés et présents que l'on assume en tant qu'héritier et un futur, puisqu'il s'agit aussi de transmettre des valeurs normales et politiques aux générations à venir. et puis, j'ajoute encore une distinction heuristique, merci, qui est de l'issue du travail de ce seul homme, Marie-Claire Valable, à propos de ces difficiles questions de mémoire, elle distingue deux formes dont la mémoire se construit, la mémoire choix et la mémoire poids. La mémoire choix, dit-elle, c'est celle qui, dans le présent, se construit sur le fondement de choix d'un certain nombre d'événements du passé. On en oublie certains, on en met en valeur d'autres et on construit un récit et puis, la mémoire choix, c'est différent. C'est quelque chose qui fait droit à un traumatisme, un traumatisme lié au passé et qui pèse sur le présent. Ces deux formes de récits mémoriels existent. Elles sont, en quelque sorte, vraies toutes les deux. Mais, peut-être qu'il s'agit de les distinguer, je me reconnais davantage dans la deuxième forme, celle qui essaie d'élucider un poids du passé qui pèse sur le présent. Alors, pour en revenir maintenant à ce que je voulais souligner, des lieux communs tels qu'ils m'apparaissent, je ne peux vous tromper, mais je crois que c'est intéressant dans ce colloque de faire cette proposition qui n'est pas la proposition majoritaire. Je pense qu'on peut interroger ce que je disais tout à l'heure du rôle de Karl Morin à la tête de l'église luthérienne. Peut-on se risquer à interroger le fait même qu'il ait accepté le poste qui lui a été proposé? Il aurait pu renoncer. Il aurait pu démissionner en cours de route. Rappelons qu'il avait refusé plus jeune un poste important dans le domaine d'émission luthérienne. Non seulement il n'a pas refusé d'être président d'église en 1940, mais il a persévéré à son poste et il a demandé et obtenu la nationalité allemande en 1943. Et quels sont les facteurs qui ont le plus joué dans sa décision? La conviction que le nazisme vaut mieux que le bolchevisme, ça c'est sûr et certain. Le projet d'une église différente qui dans de nouvelles circonstances pourrait devenir une église plus fidèle à sa propre confession de foi. Un évecain n'est-ce que c'est très fort dans tout ce mouvement autour de Carme et il y a un troisième facteur encore plus déterminant sans doute c'est la langue et la culture qui sont lorsqu'on lit quelques documents ça saute aux yeux c'est ça qui est fort chez Montréal. Montréal considère les nazis comme des allemands dans une remarque de son journal que l'on peut maintenant lire parce qu'il est accessible aux archives départementales du Barat il écrit ceci ces jours-ci c'est après la guerre ces jours-ci j'ai donné mon accord pour entrer au comité du Neuenberg ceux qui ne connaissent pas le Neuenberg dans l'hôpital protestant situé à du Neuenberg et puis il évoque la place mise en cause par un autre membre de ce comité et il dit à propos de cette personne ce n'est pas un crime d'avoir travaillé avec les allemands pendant ces quatre années et surtout ce n'est pas quelque chose qui rendrait inapte au ministère pastorale avoir travaillé avec les allemands après la guerre il continue de les appeler les allemands il n'a pas changé et il ne les appelle pas désormais les nazis cette note de journal je la rapproche littéralement vous allez me dire c'est une éculine de journal mais je vais essayer de donner quelques éléments en plus je formule également l'hypothèse selon laquelle une ambiance générale favorable à l'antisémitisme a pu jouer un rôle dans les choix des acteurs de cette époque et alors là évidemment j'avance avec beaucoup de prudence parce que dans le contexte actuel c'est un sujet évidemment très brûlant mais si on parcourt attentivement les domadaires pinguées les chutes en effet frie une spôte que dirigeait Marorère pendant les années 20 et 30 on lit des choses extrêmement intéressantes sur la question juive on lit des années différentes on lit un débat qui a lieu dans ce cercle certains considèrent cette question juive comme une question véritablement déterminante qui va montrer où se situe l'église protestante et d'autres persiste à voir les juifs comme on les voyait au 16ème siècle un bon juif est un juif converti ce qui évidemment relativise le danger de l'antisémitisme alors dans cette collection de prédications qui a été évoquée et que l'on trouve que vous pouvez réunir j'ai trouvé une prédication de 1913 sur l'évangile selon saint Jean au 19ème chapitre et là je vois des marques en tout cas d'une culture antisémite que je retrouve dans cette prédication de Karl Maurer tenue à Puste en Alsace-Bossu il écrit la haine contre les juifs est encore à l'oeuvre non la haine contre Jésus non la haine contre Jésus est encore à l'oeuvre tant de personnes savent que leur prestige social serait remis en cause si Jésus remportait la victoire ils ne peuvent préserver leur pauvre pouvoir terrestre qu'à condition que Jésus soit ignoré il y a toute la société juive de notre temps qui détient le pouvoir dans nos journaux plus de dix de nos journaux sont aux mains des juifs qu'elle est ardente dirigée contre Jésus chez ces juifs d'aujourd'hui je pourrais prolonger mais je crois que c'est assez clair en lisant et en publiant la circulaire confidentielle à laquelle Jean-Luc pour le nom a fait allusion j'ai cru y trouver également une dimension antisémite alors je trouve qu'au moins le débat mérite d'être posé j'ai un dernier exemple à propos de cette question d'un lieu commun qui serait particulièrement affecté au personnage de Carle l'orère c'est l'expression positives christendum que l'on retrouve dans un écrit qui n'est pas un écrit anodin au moment où la cathédrale de Strasbourg est proposée aux protestants par nazis m'aurait de refuse mais formule une contre-proposition que cet édifice soit consacré au positive christendum moi je le dis au moins comme une comment pourrais-je dire un signe de connivence adressée à ceux à qui le télégramme est adressé alors l'analyse de ces temps troublées est certes délicate mais je pense qu'il est temps de poser quelques questions critiques qui n'ont à ce jour à ma connaissance pas encore été posées mais demain matin bien sûr ce débat va se poursuivre je termine avec une troisième chance qui me semble-t-il est importante mais alors là j'ai simplement deux documents qui sont tirés des archives de la justice et je vais passer troisième chance découvrir et publier des archives grâce à l'accès à des archives non encore connues l'historiographie se renouvelle en ce moment l'accès aux archives du Vatican renouvelle l'historiographie et la recherche sur la période du pontifical de Pie XII ici l'enjeu n'est pas le même ordre mais l'accès à des archives longtemps ignorées peut apporter de nouveaux éléments précieux il me semble que plusieurs fois on a pratiqué des formes d'autocensure et une absence de curiosité à plus ou moins par rapport à des archives qui pourtant existent et j'ai un seul exemple à vous mettre le voici ici nous sommes dans les archives de la société luthérienne de mission intérieure et extérieure qui sont conservées à levillaires et salaires voici la photo du registre qui contient les comptes rendus et voici maintenant un extrait c'est une assemblée générale extraordinaire qui se tient le 27 août 1940 à Strasbourg et nous avons surligné quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à déchiffrer pour-ils pour-ils la suite de la suite de la suite nous pour-ils d'une une � est une seconde pour-ils se te . Aussi est-il un trost, que le nationalsocialisme est un peu de libéralisme et que notre président de Maud Moura a été envoyé au président de notre pays. Je vous remercie pour cette grande mutation historique. Un moment décisif à commencer et aujourd'hui les serviteurs de Christ pourraient nous effrayer. Être de bons gérants nous place devant de grandes tâches. Serons-nous les assumer ? Oui, si nous sommes fidèles et cela va nous coûter. C'est une source de réconfort pour nous de savoir que le nationalsocialisme est l'ennemi de toute forme de libéralisme et que le membre de notre comité, le frère Maud R, a été choisi pour être le président de notre Église. La suite du compte-rendu n'est pas moins intéressante, mais je n'ai plus le temps de m'y attarder. A travers cette archive, que peut-être vous découvrez, avant que vous ayez un jour exploré ces archives de la société luthérienne, je suis pour ma part convaincu que la lecture que j'ai proposée de la circulaire au mois de septembre 1940 et pour laquelle on m'a fait le reproche d'être trop unilatérale est confirmée par une source qui la croise. Quelques semaines auparavant, le même cercle dit à peu près les mêmes accents dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire. Alors, je voudrais exprimer, encore juste insister sur un détail, c'est le mot WEND. Vous l'avez peut-être remarqué en passant tout à l'heure, il était question de la grosse WEND. Et là, on est vraiment dans le vocabulaire que je considère vraiment, qui fait écho à cette langue nouvelle que les nazis essaient d'introduire, des WEND, WEND, ORF, CARB. Quand j'entends ces mots, quand je les dis, je pense qu'il y a véritablement quelque chose qui s'insinue dans la langue même. Alors, je voudrais juste en passant exprimer une préoccupation. Les archives sont souvent très bien gardées, mais pas toutes. Et cette archive-là est parfaitement conservée dans une armoire à l'abri. Mais le problème de ces archives, c'est pourquoi est-ce qu'on ne va pas les chercher, les transcrire, les traduire et les mettre à la disposition du public. Et je tiens avec une quatrième et dernière chance que je voudrais vous soumettre à se confronter aux autres sciences humaines. J'ai déjà évoqué la philosophie, la psychanalyse. Je voudrais encore dire un mot de la philologie. Je crois qu'il y a, dans la matière, un travail à poursuivre. Peut-être avez-vous lu Victor Klein, pardon. C'était un fils de romain converti au protestantisme. Un romaniste dont la carrière universitaire a été brillée par les nazis. Et il a étudié ce qu'il a appelé la langue du Troisième Reich, la LTI. Dès 1933, il avait noté que des mots appartenant à une sphère particulière pénétraient dans d'autres sphères. Et il a appelé ça un phénomène de subversion du sens. « Glac », « château », c'est le mot le plus connu. Mais je crois aussi que le mot « enfriable », tel qu'il a été parfois repris, y compris par les protestants, avait changé de sens. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Je conclue. Nous espérons avoir apporté à ce colloque une contribution peut-être un peu dérangeante, mais je l'espère tout simplement originale pour le concert des autres contributions. Je crois que les recherches historiques sur le rôle des églises protestantes se poursuivent, que ce soit en Alsace-Moselle ou en Allemagne. Je crois aussi à un intérêt grandissant des comparaisons inter-regionales, inter-étatiques. Mais la distance que nous prenons aujourd'hui avec les événements semble favorable à de nouvelles manières d'aborder le sujet. Et je pense qu'on devrait pouvoir poser collectivement, remettre en question certaines convictions établies. Des archives sont à découvrir. Il reste à traduire énormément de sources. Et je laisse les mêmes mots à un de mes professeurs qui m'a écrit quelques semaines avant de mourir ceci. Nous avons en commun de faire surgir des mémoires conflictuelles et le rêve d'une certaine forme de leur aveu, sinon de leur réconciliation. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Voilà. Un grand merci à Gérard Janus pour cette présentation. Et la parole est à l'Assemblée. ... 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 Je pense que, justement, cette version, entre guillemets, « officielle » du rôle de Karl Mohrère dit aussi que Mohrère s'était « distancé de la politique ». Alors, j'entends bien que tu ne crois pas à cette version officielle, mais c'est ça que l'on dit dans beaucoup d'ouvrages, c'est qu'il avait été, en quelque sorte, rappelé à l'ordre par le directoire après son engagement fort dans les années 1920 et qu'il avait, par la suite, pris des distances par rapport à son engagement purement politique. Je n'ai pas d'élément pour aller plus loin, mais il y a des archives aussi à Schindratzheim, je dis ça en passant. J'ai été récemment dans cette paroisse, j'y ai croisé le pasteur qui vient de changer de poste, et je l'ai interrogé sur les archives de Mohrère, il était quand même pasteur 20 ans là-bas. Il savait qu'il y avait des archives, mais il n'y avait jamais allé voir. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail à mener dans les archives de la paroisse protestante de Schindratzheim. Et pour prolonger un petit peu sur l'horreur, mais demain matin, Mathieu et André a tout un exposé là-dessus, je ne vais pas trop insister, j'ai eu un suggestion par un ami historien qui me disait que finalement, quand on parlait de Pétain en France, on disait qu'il avait été le bouclier par rapport à l'influence des autorités nazies. Peut-être qu'il y a quelque chose de ce type dans le récit que nous avons ici, en Alsace-Moselle, sur le rôle de mon verre, on l'a présenté comme un bouclier, un défenseur. Ce qu'il était réellement. C'était un défenseur, on l'a vu dans le titre de Martin Zittwald, de son église et de sa Heimat. Il s'est toujours engagé pour ces deux choses. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut essayer de dépasser un peu le mythe, si c'est un mythe, ce mythe de bouclier qui a défendu son église contre toutes les ingérences possibles. Et moi, j'ai envie d'interroger quand même tout le parcours de cet homme et qu'est-ce qui a fait qu'il a changé. Je n'ai pas cité un extrait de son journal, je le rajoute maintenant, après la guerre, assez longtemps après la guerre, il écrit dans son journal à propos des élections qui ont lieu en France pour la première fois après la Deuxième Guerre mondiale, « Sobald un volk anfängt zu wählen, ist es zum Abstieg vor Ortheit. Dès qu'un peuple se met à voter, il est condamné au déclin. » Ça voulait quand même dire que le principe de Führer avait laissé aussi des traces. Merci. Frédéric Nonufourle, je voulais juste confirmer ce que Gérard Janus vient de dire au sujet du bouclier qui est bien un mythe, y compris pour le maréchal Pétain. C'était une thèse qui a été défendue dans les années 50 selon le Pétain, le bouclier, le De Gaulle, l'épée. Mais les historiens ont vraiment démonqué cette thèse, c'est important de le redire. Et toutes les archives montrent le rôle actif de Pétain pour soutenir la politique nazie, notamment dans sa dérangement antisémite. Donc méfions-nous des présentations actives. Je dirais merci à Gérard Janus, parce qu'il a mis le doigt aussi sur quelque chose qui m'a frappé. Je ne suis pas historien du tout, donc j'ai découvert dans ces derniers mois tout ce dossier énorme dont je pense. j'ai peut-être pu jeter un coup d'œil sur le dixième des boulots qu'il reste à faire. Mais une des impressions que vous confirmez, c'est qu'en fait, toute l'histoire de l'église d'Alsace au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, est un peu petit comparable à ce qu'on a vu dans le sud de la France notamment. Je pense par exemple aux équipes du réveil dans la drôme, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu un réveil, et en Alsace, il y a eu une sorte de confrontation, je ne sais pas si c'est un concours, entre deux visions de l'église, l'une étant celle des libéraux, et l'autre étant celle des évangéliques littériens. C'est vraiment très, très simplifié. Mais je note quand même que depuis le début, depuis 18 jusqu'à 40, le directoire était libéral. Il y a eu ensuite 4 ans, avec Mahoua, où c'était le directoire, enfin pas le directoire, mais la présidence de l'église, qui était évangéliques littériennes, et puis en 45, on consomme le retour des libéraux. Je pense que c'est une manière de voir, encore une fois, tout à fait grossière, mais c'est l'impression que un certain nombre de documents me donnent. Vous avez mis le même dessus tout à l'heure, avec la reine jeune. Je pense que ça peut s'interpréter comme ça aussi, le atournant qu'il y a eu, au niveau des positions théologiques des passepeurs d'Alsace. Je me suis en colange. Je me viens croire, et c'est ce qui est très bien. Mais je connais un peu, j'en ai un peu préalable de faire mourir. Je voudrais simplement poser la question, comment c'est-il que cette église égale littérienne, si déployée, semble-t-il, est finie par écrire comme son président, un fils et petit-fils de résistants, avec un nom qui n'a rien de germanique, colange. Moi, je voudrais dire salut à cette église, et tant pis pour nos verts. Et nous le retrouverons dès demain. et nous le retrouverons dès demain. Merci. 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 Merci.